bonsoir camarades peuple d'afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde soyez salués chers camarades, partagez la vidéo, partagez la vidéo maximum Draman Watra prépare quelque chose, il prépare quelque chose contre le Mali il prépare quelque chose, je le vois venir, il prépare quelque chose de très dangereux Frère, Draman, on dit Patrick Hachi, Patrick Hachi c'est lui, c'est que tout c'est sait maintenant c'est Patrick Hachi qui a envoyé les gens et c'est Adjou Mani qui était au contact direct avec les gens qui sont allés brûler les cars à Zopé, qui sont allés s'en prendre aux affiches de Babo à Zopé c'est Patrick Hachi, tout ce sait, les révélations sont là, tout va, c'est tout, on sait tout, on connaît tout aujourd'hui on va vous casser les papos camarades, excusez-moi une minute, je crois que c'est la police municipale je suis en live au revoir partagé, 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 partagé c'est la police municipale du coin qui est venue, mes sassas j'avais un beau gosse, fait un direct frère, partagé le direct, partagé le direct partagé le direct, je vous dis de partagé allez à partagé Adjou Mani, c'est Adjou Mani, ouah ouah là Kwasi Mori Swanga hé, tchè se met l'autant hé, tchè se met l'autant, les gars là, ils ont pas dit hé, hé je vous ai dit, vous êtes partis, leplatz, il est ici vous allez revenir, bébé partagé partagé, le direct à fineasts Simon Bagbo Bleu Goudé préparent leur affaire. Ils préparent leur coalition. Je vous ai dit. Mais j'ai dit à maman Simone, maman Simone, si tu vas là-bas, tu ne vas plus t'appeler Simone Bagbo, tu vas t'appeler Simone Ouattara. Si tu acceptes de rater dans cette coalition, cette alliance, vraiment, tu ne vas plus t'appeler Simone Bagbo, mais tu vas t'appeler maintenant Simone Ouattara. Hawaï, sois saluée, mon frère. Partagez les dirigeants, camarades, au maximum. Alors, donc, on va très rapidement aller très rapide. On va aller très rapide. On va aller dans la vision. Très rapide. Alors, très rapidement, je n'ai pas un, de toute façon, Zougrana a été libéré. On dit que Zougrana a été libéré. C'est la bonne nouvelle du jour. Zougrana a été libéré. Et j'ai demandé à Zougrana, frère, il faut venir me dire merci. Parce que tout le monde t'a oublié, sauf moi. Ouallah, il est là, tous les cyberactivistes, allez dire à Zougrana, que tous les cyberactivistes du monde l'ont oublié. Sauf qu'on ne l'a pas oublié. Zougrana, voilà, tu me dois un petit quelque chose. Même un bon, un bon, pour dire un merci. Moi, ça me va, un merci. Allez, dis ça, Zougrana, qu'on connaît seul, qui réclamait sa libération. Mon seul. Voilà. Frère, pas dans le direct. On dit, Côte d'Ivoire. On dit, Côte d'Ivoire. Alain Sainte-Ouantara prépare sa grande messe des chefs d'État-major. Sa grande messe des chefs d'État-major. Une messe où il va inviter tous les chefs d'État-major d'Afrique. contre qui je viens. On dit, face à la recrudescence des actions terroristes en Afrique de l'Ouest, le président ivoirien va organiser son propre sommet sécuritaire. « Oh, Draman, tu n'es pas parti aux États-Unis. On t'attend là-bas. Les Makisal, les Akufuado, tous sont partis. Toi, on dit, il ne faut pas partir. On dit, on ne veut pas les voir là-bas. » il dit, l'organisme, il n'a pas tous les chefs d'État-major. Écoutez, après cette réunie, le 22 novembre, dans la capitale ghanienne, avec d'autres pays, avec les autres pays membres de l'initiative d'Akra, virgule, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire prépare son propre rendez-vous international prévu début 2023. Il réunira les chefs d'État-major des armées de terre du continent africain, mais aussi d'Europe et des États-Unis qui discuteront des grands enjeux sécuritaires du moment. Est-ce que vous avez compris un peu ? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe ? Est-ce que vous avez compris ce qui se prépare ? Normalement, le 19, les chefs d'État-major de la CEDEAO doivent se réunir. Ça fait un. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils vont mettre en place une force anti-poutch. Vous avez compris ça, non ? Ils ont dit encore qu'ils vont mettre en place l'initiative d'Akra, ça, il y a fini. Maintenant, à côté de tout ça, le bon chéri Macron, il va réunir tous les chefs d'État-major du continent africain, en tout cas, sauf le Mali et la Guinée, ils ne viendront pas. Et du continent européen, l'Union européenne va envoyer des gens, des forces. vous avez vu la femme de l'Union, la femme de Macron, la ministre française des Affaires étrangères, vous l'avez vu, non ? En Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, non ? Vous avez vu, tenez vraiment ici, non ? En France, avec ses patients, le cornu, et l'autre, là, le ministre de l'Intérieur. Vous l'avez vu, non ? Donc, tout ça était, 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 j'ai dit, était des préparatifs en amont pour ce sommet qui, pour ce sommet qui va avoir jour des chefs d'État-major. Donc, tous les chefs d'État-major du continent africain vont se réunir. Là, il faut dire, bon, par le continent africain, la CEDEAO, vont se réunir et les gens de l'Union Européenne vont venir et des gens vont sortir des États-Unis pour venir, selon, selon eux. Et donc, quand ils vont se réunir, non seulement, ils se réunissent contre le Mali, mais, ils se réunissent aussi pour que Ibrahim Traoré soit dans la ligne, c'est-à-dire que, la ligne qu'ils ont tracée pour lui. La ligne qu'ils ont tracée pour lui, là. Il n'y a qu'à être dedans, dans ça. Et donc, ce dissocier du Mali, c'est cette ligne. Rester, c'est-à-dire que, donner ouverture pour frapper le Mali, ça, il n'y a qu'à rester dans ça. Vous voyez, l'agent dit, je pense que je vais revenir sur ça parce que c'est un débat, c'est une communication qui a besoin de beaucoup de réflexion. Et si, d'abord, les gens, comme le Bougou, vous connaissez, tout le monde ne peut pas décoder. Vous comprenez ? Donc, je vais décoder ça pour moi. Il faut qu'on reste depuis en Côte d'Ivoire et Mali. Donc, on continue. Il nous donnera les chefs d'État-major, des armées, de terre, du continent, mais aussi de l'Europe et des États-Unis qui discuteront des grands enjeux sécuritaires du moment. Cette grande rencontre est préparée par le président Alassane Ouattara, le ministre de la Défense, Tenei Brahiman et le chef d'État-major Lassane Doumiya. Je vous ai dit, Tenei Brahiman était ici pour ça. Il était ici pour ça. Vous voyez, c'est des gens, c'est des gens, moi, je ne sais pas sur quelle race d'Africains. Tenei Brahiman et son papa ou son grand frère Draman. Ils sont quels gens. J'ai dit, chers camarades, au Burkina Faso là-bas, est-ce qu'il y a une race bizarre d'Africains vers Sendou là-bas ? Est-ce qu'il y a une race bizarre là-bas ? Qui se croise supérieure aux autres ? Est-ce qu'il n'y a pas une race bizarre à Sendou là-bas ? Il faut faire des recherches pour qu'on puisse comprendre d'où le gars vient, d'où il sort, pourquoi il pense qu'il est blanc alors qu'il pue et il est vilain et il est noir. Il faut qu'on cherche la source de cette affaire-là. Il faut qu'on cherche la source de cette histoire-là, camarades. Partagez la vidéo, vous voyez qu'on est restreint là. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et pourquoi on essaie de comprendre ? Il y a un problème, chers camarades, il y a un problème. Donc, tout ça est mis en place contre le Mali. Mais, le Mali aussi a son rendez-vous en Russie. Ça va s'est passé. Ça va s'est passé. Camarades, partagez la vidéo, on reste toujours en Côte d'Ivoire. On va aller voir Simone Babo. Simone Babo, affingue-sant et chable-goudé pour Draman. Ah non, maman, 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 Simone, vraiment, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu es là dans le sable, tu ne vas plus t'appeler Simone Babo. Tu vas t'appeler Simone Ouatra. Comment ? Partagez le dirigez, camarades, n'oubliez pas de partager, pompez le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur. Vous voyez, on est 400 personnes, 300 partages, 140 partages. 140 partages, on est 500 personnes ici, on est 400 personnes. l'ambassinat. La formation qui rends visite la dénovation de le monde est d'un jour à la fin. Je vous remercie de notre présence à la présence de l'Assemblée par la Sénédée qui a profité de l'Assemblée pour notre sénédée de la nation pour le territoire. J'ai eu Et voilà, il a été humain représenté par ce que l'administration de la République est donc une certaine unité publique comme politique. Je pense que c'est un échange de l'échange sur la situation nationale, sur la perspective politique. Je pense que, en tant que parti, il y a un mouvement idéologique que nous, qu'on fait ensemble. Voilà, concernant les perspectives, est-ce que vous avez évoqué les émotions de 2023 ? Est-ce que des annonces sont possibles ? C'est une première rencontre d'annonce possible. Nous n'avons pas été aussi loin dans les échanges. Mais je sens les questions qui nous souviennent. Mais oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Mais il a dit exactement ce que je veux dire. Je vous le dis de cette rencontre-ci. Nous, nous sommes dans une tournée de... Non, 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 maman. Tu ne peux pas nous dire que tu avais dit merci à finir ça pour être allé. Pour cette rendue, je dirais, pour avoir envoyé une délégation à votre congrès de MJC. Ça, c'était depuis 2020 là-bas. C'est à l'Ontar. C'est à l'Ontar. Ce n'est pas ça. Yeah ! Bleu Goudé est rentré à Abidjan. Il était parti au village. Il est rentré à Abidjan. Ils se sont vus hier nu. Yeah ! Yeah ! Je vous l'ai dit, le jour Bleu Goudé est venu là. Ils ont briefé à Bleu Goudé. Son cahier, sa fille de route lui a été donnée. Comment tu dois te comporter ? Voilà ça. Et donc, tout a été mis à disposer de Bleu Goudé. Tout a été mis à disposition. Et donc, Simone et puis la fille se sont vus avec Bleu Goudé. À trois, là, ils se sont vus. Ils se sont briefé très rapidement. Et par la suite, par la suite, les visites nocturnes ont repris. Simone reçoit Afi en esprit, en catimini. Afi reçoit en catimini. Bleu Goudé, en catimini. Les choses se font en catimini, en cachette. Vous avez entendu, Sengaré, l'adjoint du secrétaire général d'Afinguesen, dire qu'ils veulent une alliance avec le RADP. Ils disent que, ah, le FI, ils veulent une alliance avec le RADP. Mais, Draman trouve ça trop facile. De s'allier avec Afinguesen seul. Alors, ils décident, ils demandent à Afinguesen. Va me trouver Simone et Bleu Goudé. À ce moment, ils ont fait une alliance avec toi. C'est-à-dire, eux, ils vont vers leur coalition. Ils vont vers leur alliance. Simone, Bleu Goudé, Afi. Ils vont vers leur alliance. Maintenant, Draman les attend pour faire alliance avec leur alliance. Pour ne pas qu'on puisse dire, Simone est avec Draman. Mais, si toi, tu vas t'allier à l'allier de Draman. Mais, tu deviens l'allier de Draman. C'est comme la France avec ses terroristes-là. Mais, celui qui devient ami à la France, il devient ami des terroristes contre le Mali. C'est-à-dire, toi, tu es... Voilà, Draman, il est ami de la France. Voilà. Automatiquement, il est ami du Mali. Il est ennemi du Mali. Et il est ami des terroristes. Ça, c'est une vérité qu'on sait. Ça, là, tout le monde sait ça. Draman, c'est un ami des terroristes. Et donc, Simone sera dans une coalition avec Affingesan. Et cette coalition sera amie avec Draman. Donc, Simone devient automatiquement avec Draman. Affingesan, là, nous, ça, Affingesan, c'est mieux plus la peine de parler d'Affingesan. Mais, Simone, je pense qu'elle doit réfléchir. Moi, Simone, moi, jusqu'à présent, moi, j'ose croire que tu ne pourras pas aller là-bas. Parce que, même si, même si, même si, même si on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout le monde t'a apprendu dans la lutte, au début, avec Bagouloura. Aujourd'hui, tu es vers la fin. Aujourd'hui, excuse-moi, mais tu es proche de la tombe. Que de la jeunesse. À ce genre de 13 ans. Ce genre de 13 ans. Beaucoup ne gagnent pas son 13 ans dans la vie. Tu es proche de l'autre côté qu'un ici. Alors qu'elle disait que Draman était un démon. Lui, il s'en fout de l'homme. Draman, il sait que lui, il va la trop en enfer. Il a déjà choisi l'enfer. Donc, comment, toi, une femme qui a combattu jusqu'à aujourd'hui. Tu peux accepter d'aller rejoindre Draman qui a derrière son ticket pour aller en enfer. Continue ton combat noble. Mais il n'y a pas à nous. Mais quand même. Tu peux rester attaché à ton obédience politique. Tu es de la gauche. Tu es pan-africaine. Tu peux rester quand même attaché aux valeurs pan-africaines et aux valeurs socialistes. Massistes. Mais tu ne peux pas aller avec Afinguesa qui est déjà. Je ne comprends pas. Comment on va l'écouter ? Partagez, partagez. Il a été très impressionnant. Il était bon pour nous. Comme il a vu, nous sommes des partis politiques. Nous vivons un peu d'ivoire. Il y a déjà des échéances et des courants qui s'annoncent. Il y a toute l'activité politique, la vie politique. Donc là-dessus, il faut également que les partis puissent discuter de la forme aujourd'hui et autrement la toute première vie. On n'est pas entré à tous ces détails-là. Ah, voilà. Donc, les élections approchent. Donc, les partis doivent discuter pour les alliances. Voilà. Voilà. Alors que Afinguesa dit de sa bouche, sa vieille bouche là. Afing, il faut en avoir un yomo dans ta tête. Tu as le même cheveu que moi. Comment toi, tu as la même couleur de cheveu que moi ? Tu es malade ou bien quoi ? Il faut en avoir un yomo qui est dans ta tête là, Afinguesa. Il y en a un yomo. Waworo là. Afinguesa, dis-lui, il va sur RDE. Toi, tu veux faire quelle alliance avec quelqu'un qui va sur RDE ? Tu vas sur quoi là-bas ? Non ! Non ! Vous avez dit que vous avez échangé sur les points d'actualité. Non, nous n'avons pas échangé sur les points d'actualité. Mais nous avons, ensemble, nous avons réfléchi au fait que notre obédience politique normalement est la même sur tous les deux des partis de gauche, des partis issus de la social-démocratie. Et à ce niveau-là, il est possible de bâtir quelque chose ensemble. Tu vas faire quoi avec Afinguesa ? Tu vas bâtir quoi avec Afinguesa ? Maman, Simone, qu'est-ce que tu vas faire avec Afi ? Afi, il dit, va chez Drabat. Toi, tu vas chez quoi là-bas ? Qu'est-ce que tu es en train de mijoter ? Qu'est-ce que tu es en train de cogiter avec Afinguesa pour aller à lui ? Tu vas faire quoi là-bas ? Nous là, Babou là, Babou là, il est le maître. C'est-à-dire que l'incarnation c'est-à-dire que de la lutte de l'idéologie socialiste, souverainiste, indépendantiste et je dirais panafricaniste de la Croix d'Ivoire. Si tu cherches quelqu'un de la même obédience politique que toi, mais c'est Babou, tu n'as pas dit où est Bédier ? Au moment où j'ai cru, tu vas faire alliance à Bédier, comme nous, on est amis à Bédier, donc ça va amitié. Même si tu n'es pas amis à nous, tu es amis à Bédier, qui est amis à nous, ça va amitié. Mais comment tu ne veux pas aller à Bédier ? Pourquoi encore ? Pourquoi tu ne veux pas aller à Bédier ? Ah, Simone, tu vas t'appeler Simone Ouattra ? Au nom de Dieu, il faut arrêter ça, la vieille. Allez, d'un blanc, peu, peu, peu. Bon, bye. Je vois qu'on s'assène pour en parler, ça n'a pas été le temps d'ajuster évoquer le fait que c'est possible, qu'il y a des choses à s'y mettre. Dans un autre avenir, le MGC est le premier qu'on fait pour nous pour le prochain mai, c'est toi. On n'est pas encore arrivé à ce niveau pour se mettre la seule marque. C'est la première visite, vous n'avez pas trop pressé, ne vous pouvez pas trouver. Pour l'instant, c'est la toute première visite. Et puis, oh mon gars, mais moi, je dis toujours que les journalistes aiment beaucoup parler de l'alliance politique. Les alliances politiques sont des actes que les partis opposés sont différents mais qui peuvent à un moment donné converger. Ce sont des actes que ça visage qui s'oppose. donc les partis opposés souvent peuvent se mettre ensemble. Donc, c'est-à-dire que là, elle a pris la visite même de la main. Ah, vraiment, Simone, vraiment. C'est une question, une analyse, on pèse le coup, on pèse le coup, et ça se voit là, on prend une décision. Il faut le temps de s'asseoir, prenez-nous le temps de nous asseoir pour poser le coup, les élus contre et maintenant d'arrêter quelque chose. De toute façon, vous serez informés. Bon, tous les comptes. Vous savez, le FPI est un parti que je contribue moi-même à créer. Est-ce que vous voyez ? Donc, si on est des partis et demi, ce serait vraiment dommage. Maintenant, je dis, aujourd'hui, chacun examine puisque moi, je suis maintenant d'un autre parti. On va s'asseoir, on va parler, on va examiner, on va voir s'il y a un chemin qu'on peut faire ensemble ou s'il n'y a pas du tout de chemin à faire ensemble. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de réponse à ça. donc, voilà, voilà, Simone, elle est en train de réfléchir avec Afi pour mettre quelque chose en place. C'est ça qu'elle a. Non, maman, Simone, il faut te revoir. Ton affaire avec Afi, on n'est pas d'accord. Il faut quitter là-bas. Quitte là-bas. Nous, Afi, c'est vendu. Afi là, c'est un vendu et c'est un pireux. C'est pas un babou là. Les gens comme ça, ils ne peuvent pas avoir carrière politique. Les gens comme ça, ils ne peuvent pas avoir carrière politique. Chez gamara, pédophique, je vous ai dit en préambule que c'est confirmé Patrick Hachy, c'est lui qui a envoyé les gens, les badeaux pour aller s'en prendre aux populations qui étaient venues et rencontrer leur chef Babou Laurent dans la mai. On va vous apporter des preuves. Katina a cassé son un papou. On va vous apporter des preuves. Chez gamara, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum À la réussite de la célébrité. Ça, c'est Adjoumani qui parle. Le jour où Babou est parti, le samedi 10, il a invité des chefs à côté pour aller les parler. Pour ne pas que ces personnes-là aillent rencontrer Babou. C'est Adjoumani qui a fait ça. Mais comme il a eu peur, il a vu que s'il va au stade, ce n'est pas bon. Donc, il les a pris à côté. Le jour où Babou est venu, écoutez ce qu'il leur a dit. Le jour où il a eu le résultat, il a eu le résultat, leカieux. Il a eu le résultat, donc, ce que tu demandes ça ne devait jamais me inviter, de l'envoluer pour dire... Quelles sont statements sur ce type de donc voici ajumani qui est en train de qui est en train de mentir menti il est en train d'instrumentaliser les chefs les chefs à qui à côté le jour même du meeting de babo et donc il faut dire que c'est ce ajumani là vous voyez ce qui est en train de mettre dans la tête là vous voyez ce qui est en train de mettre dans la tête vous ne dites plus sur babo babo n'est pas bon vous avez raison de ne pas aller au meeting de babo vous avez eu beaucoup de raisons parce que babo là c'est pas la peine oh ceci et cela c'est watra qui est bon voilà c'est pourquoi la vie de babo vous n'avez pas accepté tout cela donc pour dire que ceux qui étaient au qui ont manigasté ces choses là vous comprenez ajumani le premier ministre Patrick Hachi qui a pour bon petit ajumani qui a été envoyé là bas pour aller créer tout ça vous comprenez pour aller créer tout ça mais ajumani dit que c'est parce que watra est gentil qu'il a fait des routes il a fait des CHE pour les acquis parce qu'il est gentil un ministre un ministre d'état qui dit de sa gueule qui pue là ajumani ça bouge sang je savais pas kamer sama du joli fond comme ça tu t'as fait quoi ajumani il a donné 6 il a acheté une voiture de 6 de 60 millions de kamer sama et il a acheté une maison une villa pour elle je vous dis il a acheté une villa pour elle il a acheté une villa pour elle tout ça tout ça à tout moment il s'assoit et il dit alors c'est parce que Draman est gentil qu'il construit telle chose dans telle région mais les acquis là ils sont de la république de Côte d'Ivoire quand on dit république c'est comme quand on dit refaire remanier redonner le ré là c'est ce qui précède public est-ce que les acquis ne font pas partie du public de Côte d'Ivoire si quand on dit la chose publique la chose publique les biens publics les biens publics les institutions publiques c'est-à-dire les institutions qui appartiennent à l'état la chose qui appartient à l'état personnalité publique il y a personnage public les hommes qui sont populaires il y a ça mais il y a personnalité publique un homme qui appartient au public qui travaille pour le peuple vous comprenez vous comprenez c'est pourquoi on dit président de la république république c'est-à-dire le président qui gère les choses du public qui gère ce qui appartient aux Ivoiriens allez dire à Doumani je vais s'asseoir bah on va l'enseigner parce qu'il est un mouton il est vilain comme l'air il faut rien aller appeler à Doumani je vais l'enseigner la politique nous sommes les efforts de Babou politique là c'est dans nos têtes pour se promener à ça frère c'est ça la république est-ce que les inquiets ne font pas partie du public de Côte d'Ivoire s'ils font partie du public de Côte d'Ivoire alors ils ont droit aux choses de la république ils ont le droit de bénéficier de ce qui revient de ce que la Côte d'Ivoire produit c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire les acquis ont droit à ça vous comprenez donc ce n'est pas parce que Dramon est gentil qu'il fait ça pour les acquis mais c'est parce que il doit le faire étant président de la république quand Dramon se promenait dans ses dianduiars derrière les petits filles partout qu'il lui demandait de venir construire quelque chose pour les qu'il lui demandait de venir construire quelque chose pour les acquis quand Dramon se promenait dans la rébellion dans la rébellion quand il se promenait dans la rébellion qu'il allait le chercher pour dire qu'il vient construire quelque chose pour nous mais il allait prendre crédit au nom de la Côte d'Ivoire notre pays mais l'argent qu'il les prend au nom de notre pays que nous devons payer que nous devons rembourser là-haut mais s'il n'a pas travaillé s'il n'a pas utilisé ça pour nous les Ivoiriens il va l'utiliser pour qui donc et non seulement ça les acquis là c'est des bosseurs ils ont cacao ils ont café ils ont tout les acquis quand ils vendent le cacao là sur chaque tonne de cacao Draman Gwatra demande 2504 000 francs sur chaque tonne de cacao des acquis mais l'agent qui demande de celui-là c'est besoin papa allez m'appeler Adjoumani le mari de Kamer Saba Kamer Saba n'a même pas honte c'est Adjoumani tu dois te donner Adjoumani mais c'est même pas pour quoi tu fais allez m'appeler Adjoumani les acquis là quand ils vont quand ils vont vendent leur cacao là et puis Draman Draman demande aux acheteurs 250 000 francs par tonne est-ce que l'agent de tonne est-ce que l'agent de cacao est-ce que c'est Draman et c'est pour son papa c'est pour l'état de Côte d'Ivoire c'est au nom de l'état de Côte d'Ivoire qu'il lui traite business avec les gens quand il est dans un promenade derrière Barbara dans Barbara aux Etats-Unis ou quand il est dans un retaxi des gens à Persilvalli là est-ce que il pouvait demander aux acheteurs de Cacao de Côte d'Ivoire de lui donner 250 000 francs non ça c'est pour la Côte d'Ivoire c'est pour nous notre pays donc si il prend l'argent de Côte d'Ivoire pour aller construire quelque part en Côte d'Ivoire on n'a pas besoin de lui dire merci ceux qui ne savent rien de la république comme la djoumanie moutole ceux qui se prennent de la république merci ça fait un j'ai dit ça fait deux troisièmement les acquis ils travaillent il y a beaucoup qui travaillent il y a beaucoup qui sont dans la force publique mais eux là sur leur sur leur fiche de paie on dit prélèvement de temps rédévance de temps tant tant de temps tant de temps l'argent qu'on prélève là-bas là-haut est-ce c'est le peuple des dramas qui les a mis au travail qui les a donné au travail les acquis qui sont maîtres professeurs partout là-haut est-ce que ce qu'on prend sur le salaire là ce qu'on prend sur le salaire là-haut est-ce que c'est pas au nom de la république qu'on prend sur le salaire c'est au nom de la république qu'on prend sur le salaire on prend sur le salaire pour travailler pour la république donc ce qu'on prend sur le salaire là-haut si ça va se retrouver dans leur pays dans leur ville c'est qu'ils ont pris sur mon salaire c'est à dire de se retrouver dans ma région bon où est-ce qu'il y a le tournant dedans est-ce qu'il y a à faire des 10 présidents gentils est-ce qu'il y a à faire des présidents bons est-ce qu'il y a à faire des présidents comme ci présidents non c'est pour la Côte d'Ivoire qu'on donne à la Côte d'Ivoire et c'est ça que les acquis et tout le monde parce que moi-même j'ai ce problème dans mon village des vieux qui sont partis à l'école et qui ont doctorat qui disent que c'est parce que moi j'attaque Draman que Draman ne travaille pas dans mon village des choses comme ça des choses comme ça mais ça là même un homme qui est parti à l'école mais quand tu dis ça mais derrière tu dois avoir honte parce que un président non seulement il est président de ceux qui l'ont voté mais il est président de ceux qui ne l'ont pas voté il est président de la région qui lui est favorable il est ancien président de la région qui ne lui n'est pas favorable oui alors donc les projets qui sont là pour telle région et telle région le président le président est en droit à aide le président c'est comme un devoir pour le président de réaliser ces projets là donc Adjumani comme sa tête là s'est tournée pour pour programmer sur fesses des femmes lui c'est fesses des femmes regarde c'est ministre d'état c'est quoi ça donc voilà mensonge qu'il est allé dire là-bas et ensuite il est allé dire aux acquis de soutenir Patrick Kashi au détriment de Babou mais il faut leur dire il faut dire Adjumani que les acquis là ils sont avec Babou là Draman il est encore au Burkina Bay Patrick Kashi il est encore en Europe il est né à Paris Patrick Kashi il est né à Paris vous pouvez taper sur Patrick Kashi premier ministre il est né à Paris Patrick Kashi il est encore à Paris dans le froid les acquis ils étaient au couillet avec Babou Babou ils sont déplacés ils sont rentrés là-bas dans un village donc les acquis entre les acquis et Babou ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui donc il faut laisser ça tu es fatigu Patrick Kashi il y a des métisses il faut il faut faire attention parce que au temps de l'esclavage c'est des métisses mais que les colons utilisaient il faut frapper leur maman leur propre mère et leur propre père mais il y a des bons métisses qui ont refusé cela mais il y en a qui se sent qui se plaisaient dans ça vous comprenez vous comprenez Patrick Kashi c'est un métisse frappé des mamans lui là lui là au temps de l'esclavage tu le mets là il frappe sa maman Patrick Kashi c'est un métisse frère et donc ce Patrick Kashi va faire quoi que nous on ne peut pas faire un homme regardez un homme il était avec Géhi non il était au PDCI au PDCI il était avec Géhi il était avec Babou il était deuxième goûte de Babou il était troisième goûte de Babou tous les 10 ans il était là et il était Draman premier goûte de Draman il était Draman deuxième goûte de Draman où Babou est plus Bédié ou Wattra et plus Bédié sont divisés il a sauté il est resté chez Draman non comment comment tu t'es attaillé tout le monde quelqu'un est de la gauche tu t'attends à lui l'autre est de la droite tu t'attends à lui l'autre est au milieu tu t'attends à lui l'autre qui va en haut tu t'attends à lui l'autre qui va en bas toi tu es comment elle se rappelle pour Tissin essuie de glace il suit son ventre il s'en fout de toi et moi c'est dans les vrais gars comme le dit Kawé ils sont restés Bédié même Jean-le-Bian qui est lui aussi métisse tiens il est resté à Bédié malgré tout mais ainsi Patrick il vous a trahi vous les acquis il vous a trahi et il avait votre bourre Draman qui a envoyé rébellion il avait cru au détriment de Bédié avec qui il était avant Bédié même qui l'a envoyé Bédié qui a tout fait pour lui il a trahi Bédié Bédié qui a tout fait pour lui qui a fait de lui ministre pour la première fois il a trahi Bédié lui là vous allez avoir quelque confiance dans ce gars moi je suis le Seguela Amé il a été ministre Amadou Smoro était président de l'Assemblée Nationale Amé qui était premier ministre Amadou Smoro était président de l'Assemblée Nationale qu'est-ce qu'ils ont fait pour Seguela rien rien nada donc ça là ce n'est pas gage de développement si s'il y a rien dans votre ville là s'il y a quelque chose vous avez manque d'eau vous avez levez-vous c'est votre droit le pays vous appartient au même titre que Draman il a été imposé par exemple c'est pas Ivoirien au même titre que tous les Ivoiriens le pays vous appartient les biens du pays c'est-à-dire que l'agent du pays vous appartient au même titre que tout le monde c'est ça la république c'est ça la république donc si vous ne connaissez pas le sens de la république qu'on dit président de la république la présence de la république c'est ça le président celui qui est au-dessus de tous les Ivoiriens tout le public et qui s'occupe des choses publiques qui doit repartir qui doit partager la chose publique c'est ça un président voilà donc ceux qui ne savent pas ça il faut qu'on leur explique ça c'est ça qui l'a réagi donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur Agnumani Mouton Kabri Kassabébo pas de l'église à Marapé d'Afrique alors au Burkina Faso on nous dit que Zougrana était libéré Zougrana 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 était libéré bonne nouvelle bonne nouvelle il ne sait plus qu'il soit vrai parce que c'est son je crois c'est son avocat qui a dit qu'il était libéré bonne nouvelle chers camarades de l'Afrique maintenant on dit que le Burkina Faso a fait des acquisitions en armes si c'est vrai aussi bonne nouvelle mais nous souvent nous on demande des choses sérieuses on demande des choses sérieuses voilà voilà la vidéo de ce qui nous voilà c'est fini voilà tout ce qui est dedans c'est ça c'est le moment qu'est-ce qui prouve dans cette vidéo que c'est le Burkina Faso on voit personne on voit rien bon qu'est-ce qui nous prouve que c'est du Burkina Faso je ne sais pas donc ça on ne veut pas trop parler dans ça on ne veut pas trop parler dans ça on va attendre on va attendre mais si c'est si c'est si c'est si c'est réellement du Burkina Faso ben tant mieux mais on nous avait dit des éricots et des chars c'est des kougas c'est ça qu'on appelle les kougas et c'est turc c'est pas russe c'est pas russe ça c'est des kougas vous pouvez taper sur tenez vous allez voir c'est des kougas c'est des kougas turcs mais je me dis ça là il y a un guisou roche je vais pousser mes enquêtes plus loin c'est des kougas ça on dit les avions sont venus de la Russie c'est pas russe c'est des kougas et personne n'a pu dire de façon officielle que c'est des choses c'est des équipements qui viennent de la Russie personne d'officiel n'a dit et personne d'officiel n'a été à cette rencontre on a vu personne oh le gana n'en a eu le gouvernement dit qu'ils savent que Wagner est arrivé au Boutinien Faso ok Marie Le Pen a dit quand D'Amba est venu net un mois après Marie Le Pen elle dit que le Boutinien Faso a décidé de se mettre sous la protection de la Russie Marie Le Pen elle a eu son levé partout pour dire Wagner s'en va au Boutinien Wagner s'en va au Boutinien sous D'Amba alors que D'Amba n'avait même pas encore entrepris une quelconque démarche vers Wagner vers la Russie je dirais c'est ça qu'on appelle la communication préventive vous faites peur ça c'est dans le milieu journalistique c'est ça c'est la communication pour te faire peur sinon s'ils sont là-bas la France va condamner tout de suite ça va pas tarder ça va pas tarder et vous ne pouvez pas voir la Russie là-bas tant que les gens ne sont vus avec Segui Lavrov c'est impossible mais s'ils sont là-bas on n'a qu'à continuer à se blaguer mais le terrain là donne la différence des VDP sont allés tirer sur un gars aujourd'hui un FDS un FDS un FDS vraiment votre pays là vraiment c'est dangereux la seule bonne nouvelle c'est que Zougrana soit libéré mais travaillez Zougrana est libéré il ne faut pas nous dire encore qu'il a tenté de faire coup d'état tu peux le faire tu es capable de dire il a voulu faire coup d'état et puis il l'a remis en prison tu ne peux pas faire ça Zougrana là il faut le prendre tu le mets vice-président et puis tu le mets de Codé Payet tu ne vaux rien tu ne vaux rien du tout il faut le mettre vice-président Zougrana mets le vice-président tu mets le libéré pour l'envoyer dormir il doit aller au front c'est ça la réalité il faut l'envoyer au front parce que votre premier ministre il est parti en Russie depuis là il est en Russie depuis là on n'a pas encore eu une photo de lui parce que moi j'ai voulu dire une chose nous là on a été marmaillés par Draman pendant des années donc quand on s'est réveillés comme ça tiens il n'est plus facile pour les gens de nous marmailler il n'a plus facile nous on est trop éveillés maintenant c'est ça qu'il a réagi c'est la réalité donc chers camarades pays d'Afrique en vous demandant en vous demandant de continuer à partager à propager partout la vidéo en vous demandant d'aller visualiser d'aller regarder la page la vidéo que Katina a fait aujourd'hui il a recadré comment il s'appelle il a recadré Bakongo et il a recadré Adjoumani allez voir la vidéo allez voir la vidéo sur PPACI TV ou vous pouvez la voir sur ma page je vous dis merci de m'avoir suivi merci encore continuez à propager la vidéo sur ce Babo Ouryen Babo Ouryen Babo Ouryen Babo Ouryen très prochainement Babo Président de la République Côte d'Ivoire Babo Président de la République Côte d'Ivoire on est ensemble merci ciao 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 soutien à Doumbouya soutien à Toadira André On est ensemble ciao ciao